Première arrivée au sommet, première explication en montagne sur cette cinquième étape du Tour du Portugal, direction Covilha Torre, avec tout d'abord six coureurs qui ont constitué l'échappée du jour. Thomas Conte de l'équipe Abirudo, Diogo Barbosa de AP Hotel Resort, Raphaël Silva de FAPL, Afonso Silva de l'équipe Kelly, Diogo Narquizo de Credibou Aluminos et le leader du classement général, le Sprinter, Joao Mathias de la formation Tapler. L'écart est monté à plus de trois minutes sur un peloton emmené par l'équipe Glass Drive de Maurizio Morera, le leader du classement général, tandis que les hommes de tête vont être avalés avant la montée finale à 28 km de l'arrivée. Par la suite, le peloton va attaquer la montée finale de 20 km 100 à 6,6% avec les sept premiers kilomètres à 9% de moyenne où la formation Glass Drive va provoquer la sélection. Mais l'équipe favorite va être un petit peu désorganisée puisqu'elle n'a pas la supériorité numérique attendue. Et quatre coureurs vont sortir avant les quatre derniers kilomètres à 8% de moyenne. Roaristi, Stussy, Fernandez et Del Pino. Ce dernier a été le premier distancé à 2 km de l'arrivée, même un peu plus. Tandis qu'à l'avant de la course, à plus de 1 km du sommet et à plus de 1 km de l'arrivée, le coureur espagnol de 37 ans de la formation Tavira, Delio Fernandez est parti seul. Derrière, Colin Stussy de la formation Bora-Rolbert ne va pas revenir sur le coureur espagnol. Et c'est donc une quatrième victoire d'étape en carrière pour Delio Fernandez de la formation AP Hotel Resort Tavira. Deuxième, Colin Stussy. Troisième, Roaristi. Et quatrième, Del Pino à plus de 30 secondes. Tandis que maintenant, vous allez voir le classement de cette cinquième étape du Tour du Portugal avec la victoire de Delio Fernandez. Et bien sûr, le coureur espagnol prend les commandes du classement général avec 5 secondes d'avance sur Stussy et 10 sur Roaristi. Ciao tout le monde !